Des files interminables, des bousculades ici et là, des vous-vous-ez-là qui font du bruit pour remonter l'eau morale. Telle est l'atmosphère qui régnait sur les avenues proches du stade Prince-Louis Guagasole d'Obujumbura avant le match. Les amateurs du football sont venus de tous les coins du pays, assistés au match opposant les hirondelles du Burundi au Panthère du Gabon, comptant pour la qualification à la Cannes ce samedi au stade Prince-Louis Guagasole d'Obujumbura. Des drapeaux nationaux flottent dans le ciel, certains fans habillent les maillots aux couleurs du drapeau national. Malgré l'ambiance, les uns avaient déjà perdu de l'espoir. Ils annonçaient avoir fait la queue depuis le matin. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore ouvert le stade et nous sommes nombreux à l'extérieur. Le match d'aujourd'hui est exceptionnel. Nous avons des tickets mais l'entrée est difficile. Qu'ils fassent un bon programme pour la vente des tickets la fois prochaine. Bien que certains amateurs se sont montrés très impatients, ceux qui étaient prêts à entrer, jubiler et chanter la victoire. Nous sommes très heureux de venir soutenir notre équipe. Nous l'aimons et la victoire est garantie. Nous sommes venus de Gitega pour battre le Gabon. Nous espérons un score de 3 à 0. Nous avons eu des tickets originaux facilement dans nos quartiers. Les fans du football ne demandent qu'une seule chose, la construction d'un nouveau stade qui peut accueillir beaucoup de personnes. Plus ça évolue, plus il y a de l'engouement. Ils construisent des stades à l'intérieur du pays alors qu'ils sont beaucoup plus utiles à Bujumbura. Qu'ils nous construisent un grand stade de 60 000 ou 70 000 personnes. Si les Inhamba gagnent ou fait un match nul, ce score leur permettra de participer à la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Égypte au mois de juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada